hello hello bonjour à tous ben merci merci d'être là et merci de passer le déjeuner avec moi et jason qui va qui va arriver très heureux d'être avec vous ça fait longtemps que je m'a fait de live donc aujourd'hui on va parler de prospection et de prospection en 2024 alors dites moi dans les commentaires où vous êtes j'aimerais savoir d'où vous êtes connectés et quel est votre métier et si vous voulez faire un peu de pub pour votre boîte allez-y avec le site internet de votre entreprise peu importe donc j'ai olivier qui est là donc n'hésitez pas à me dire d'où vous êtes connectés j'aime bien savoir un petit peu et puis parce que vous faites donc olivier super on a thé à séverine marie-hélène coucou marie-hélène je sais que toi tu es à montpellier jennifer la fille t'associez bonjour bien on a rafael de lisbonne j'adore n'ajette de casablanca en voyage j'adore n'hésitez pas à me dire ce que vous faites est ce que vous vendez on a michael de bruxelles une étudiante de nice c'est bien d'un étudiant olivier perroche chef des ventes régionales j'ai virage conseil je conseil je crois que c'est la vente supplétive il me semble jason maca mon vidas belge préféré et oui jason qui avait fait la captation de ma vidéo en belgique super je suis content de te voir aussi tac olivier de chez swiss life isabelle de lille céverine davignon responsable rencontre encore une fois n'hésitez pas à faire de la pub à lésir marie-hélène montpellier urbanaissance immobilier neuf vous voulez de l'immobilier neuf pour contacter hélène sur sur montpellier voilà et j'ai jason qui vient d'arriver donc je t'ajoute à jason tu vas à la boule à l'eau à toutes et à tous donc on est en train d'accueillir un peu tout le monde j'ai demandé d'où chacun venait donc on a un peu partout on a du lille du fontainebleau des hauts de france à l'eau de france c'est de là d'où je viens je viens de picardie c'est vrai moi je viens du nord moi je viens de lille ah mais moi je viens de chantilly ah c'est limite c'est limite 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 je suis à deux minutes de la frontière comme disent les parisiens donc on a de la côte d'ivoire on a bourges on a bordeaux narbonne assurance rotterdam c'est pas cool ça c'est bien inti sar messe on a des gens qui sont spécialistes dans l'immobilier on a la suisse on a alliance vd tac isabelle stéphane stéphan de roubaix voilà le nord en puissance ouais le nord en puissance hugo de miramas on à lille on à rennes on à paris genève rojador maroc on a le maroc pès on à rince lyon on a patrick avec qui j'étais en visio tout à l'heure malakoff vincent qui est saint-aumère le nord est en entrant puissante rince c'est pas le nord c'est pas loin pas loin bon alors pendant que je fais un peu apparaître tout ça et pour qu'on avance quand même sur le live parce qu'on n'est pas là juste pour faire des coucous jason qui qui es tu et voilà dit nous ce côté à nous partager pour ceux qui ne te connaissent pas bonjour à tous et à tous encore une fois merci pour l'invitation jean pascal sachez que tout ce que vous dites là est en live sur 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 linkedin et en plus de ça je viens d'activer le live sur mon profil donc il ya peut-être des gens qui vont nous suivre donc moi qui je suis très rapidement je suis l'ancien directeur marketing et commerciale d'une start-up qui s'appelle les rippers où on était spécialisé dans l'évacuation des déchets de chantier du monde du btp et la revalorisation et c'est une start-up que j'ai accompagné pendant pendant six ans je suis arrivé au tout début et donc au début il y avait tout à construire donc j'ai construit la machine de prospection puis après j'ai mis en place les crm j'ai recruté puis après j'ai fait un peu moins de ventes j'ai fait beaucoup plus de marketing mais en six ans ça m'a permis bas de avec une super équipe de passer de 0 à 25 millions parce qu'à la fin c'est une belle boîte qui tournait à 800 850 milles et qui tourne toujours de très bien d'ailleurs même si même si je n'y suis plus et j'ai eu à l'époque moi j'ai fait beaucoup de call call parce que c'est le monde du btp et surtout je fais aussi beaucoup d'envoi d'email c'est pour ça qu'on va beaucoup en parler je pourrais dire plein de choses mais on a aussi fait un on a aussi fait une levée de fonds ou linkedin le social selling nous a beaucoup aidé et aujourd'hui moi ce que je fais c'est que j'accompagne en fait les petites entreprises les petits entrepreneurs et surtout les tp et pme à mettre en place des machines de vente pour se structurer pour aller chercher plus de chiffres d'affaires avec les méthodes d'aujourd'hui et je pense que c'est de ça dont on va parler aujourd'hui oui j'ai découvert jason il ya déjà quelques quelques années effectivement quand il était chez les reapers et il a réussi à rendre à rendre sexy à donner envie sur linkedin et c'est pas forcément évident des fonds dit oui mais moi je sais pas quoi raconter je sais pas quoi faire sur linkedin mais en fait on se rend que voilà l'évacuation des déchets c'est quand même pas le truc le plus le plus simple en tous les cas et c'est tellement passionnant oui c'est ça donc ouais j'ai découvert son profil comme ça on est l'occasion déjà de faire des live notamment un événement s'était appelé le big live de la vente avec la relève du la relève du commerce en tous les cas donc voilà j'aime bien son approche qui est qui est très soft mais qui aussi très très professionnel et très pragmatique et c'est ça qui me plaît et c'est pour ça que je vous voilà les deux rapidement pour ceux qui me connaissent pas et qui arriverait peut-être via le profil de jason donc moi je m'appelle jean pascal j'aime bien présenter comme étant un magicien puisque c'est un client qui a dit ça de moi un jour et j'ai gardé cette image parce que dans mon job c'est de faire apparaître les clients et disparaître les objections dans les dans les entreprises je fais ça depuis maintenant 18 ans après un parcours commercial un cadron un clip commercial mais ça il vous suffit d'aller sur mon profil pour aller voir ça je vais pas vous raconter ma vie mais mon job c'est d'accompagner les commerciaux ben oui sur la prospection sur la vente sur la négociation sur la méthode disque et puis sur l'utilisation de linkedin c'est ce que je fais dans mon quotidien avec un peu plus de 12000 commerciaux formés depuis maintenant 18 ans donc ça fait du monde mais voilà j'adore ce métier je suis passionné et on est là pour parler d'un sujet qui est la prospection en 2024 pour lancer le sujet et évidemment le live le but c'est de répondre à vos questions donc une fois que tout le monde se sera présenté on va expliquer ce qu'il fait et on a beaucoup de gens et pas mal d'univers différents et dans plein de pays donc ça c'est génial se rappeler quand même que en fait la prospection il ya deux de grandes tendances de prospection il ya ce qu'on appelle le inbound c'est à dire que là je vais faire venir les clients à moi ou l'outbound je vais aller les prospects avant qu'ils soient clients ils sont prospects alors aller vers le prospect et c'est vrai que dans l'inbound on peut faire différentes choses on peut organiser des événements on va inviter des gens donc ça peut être une visite d'entreprise ça je sais pas si vous disiez ça vous chez les des événements non c'est à moi que tu parles parce que moi je suis en train de regarder les tous les commentaires et on est en train des événements oui vas-y dit alors est-ce que toi tu m'entends bien parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit que j'avais une petite voix on m'entendait de loin non moins de mon ordi je t'entends très bien bon ok je vais parler un peu plus fort du coup oui donc il ya une bonne bande première chose qu'on peut faire en inbound et tous les cas pour prospecter faire venir les gens nous c'est organiser des événements ça peut être une visite d'entreprise ça peut être une porte ouverte donc ça c'est déjà un moyen est-ce que tu faisais ça toi chez les rippers alors moi on a fait très très peu de d'organisation d'événements pourquoi parce qu'on avait plusieurs partenaires notamment au sein de chez saint gobain et donc c'est moi qui allait plutôt chez les autres donc c'est eux qui faisait des événements quasiment toutes les semaines et moi j'ai co animé avec eux c'est à dire que je disais voilà dans deux semaines je viens t'envoie un email à tous les gens du magasin et tu dis que je viens pour présenter l'évacuation des déchets de chantier et étant donné qu'on était dans des dans des business type plateforme du bâtiment etc avec eux des artisans et comme les gens venaient faire leur leur course en fait moi j'étais là j'avais mon stand voir aussi j'allais voir les gens et donc c'est toi c'est un peu entre les deux parce que j'étais au sein d'un magasin on avait prévenu les gens et ça fonctionnait bien pour nous c'est même un des meilleurs canaux tu vois c'était être au meilleur endroit là où les artisans faisaient leurs courses et c'était un mélange entre une organisation et j'allais voir les gens ok bon donc on est là pour vous donner des idées donc déjà pour faire venir les gens on peut organiser des événements autre moyen c'est ce qu'on appelle les blogs et les vlogs donc le blog ça fonctionne toujours bien c'est amené sur son site internet ou sur un blog à part mais de la qualité donner des informations et blog c'est l'écrit et vlog c'est en vidéo donc ou sur youtube ou etc sert que je peux me filmer donner des indications filmer mon entreprise filmer des collaborateurs filmer des clients filmer ce qui se passe dans l'entreprise vous aviez savoir chez aurico alors non non pourquoi parce qu'en fait nous quand la chance qu'on a eu c'est qu'on avait des partenariats déjà avec des grosses boîtes de saint gobain donc on allait vraiment dans les magasins nous on a vraiment commencé et ça ça va te faire plaisir c'est la prospection on va dire un peu classique c'est à dire moi je viens vraiment de cet univers classique c'est à dire du call call du call d'email et on a vraiment vraiment fait quasiment que ça au début et du partenariat donc on parlait de nous et ben ça tient d'ailleurs on n'en avait pas parlé mais la mise en place de partenariats extrêmement intéressant parce que la capacité de faire des partenariats c'est quand les gens en fait on va vous envoyer des leads de la part de quelqu'un qui a parlé de vous et vous vous n'avez entre guillemets plus qu'à le closer et du coup bon après il ya des rétrocommissions il ya des arrangements etc etc bien évidemment mais l'idée nous on a beaucoup beaucoup travaillé là dessus donc on n'avait pas de vlog on n'avait pas de blog non plus et on a testé le référencement naturel donc ce qu'on appelle le sio on a testé mais ça fonctionnait pas trop mais un de nos concurrents le faisait ça fonctionnait plutôt bien pour lui mais du coup nous on s'est concentré sur autre chose parce qu'on avait des assets donc des atouts sur lesquels moi j'ai appuyé à fond notamment avoir les portes ouvertes de magasins où il y avait ma cible moi j'y suis allé ok donc on a dit on peut créer des événements il ya blog et blog il ya organiser des conférences alors si on est on a une compétence sur un sujet c'est se dire bah tiens je vais communiquer ça à des gens qui a priori sont des prospects ainsi imagine que je fasse une conférence sur comment évacuer ces déchets de la meilleure des manières bah il ya sûrement peut-être des choses techniques à apporter et là ça peut intéresser des gens et là forcément on va avoir une des cibles et des prospects qui sont bah 100% dedans parce que si j'interviens sur un sujet en particulier ça fonctionne par contre avoir des compétences un petit peu de conférencier être à l'aise devant les gens bien évidemment et ça ça c'est très je pense qu'on leur parlera un peu plus tard mais pour moi ça fait partie un peu des nouvelles cordes qu'il faut avoir à son arc savoir prendre la parole non pas face à quelqu'un pour lui vendre quelque chose mais plutôt pour parler un public un peu comme un speaker c'est c'est presque ce qu'on fait aujourd'hui un clairement pour attirer plus de monde à nous et ça justement c'est ça fait partie des choses qui doivent changer en 2024 si si vous n'êtes pas capable de prendre la parole et on vous donnera plein de titres un tout à l'heure si vous n'êtes pas capable vous vous asseyez sur beaucoup de choses donc inbound je répète événements blog blog pour ceux qui arriveraient après conférence après évidemment tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux là aujourd'hui on est sur linkedin la linkedin c'est si en tous les cas on est en b2b mais même en b2c on est sur le réseau social qui est incontournable aujourd'hui il faut il faut y être il faut maîtriser l'outil il faut avoir une belle vitrine un beau profil et puis ben essayer au moins d'aller commenter un petit peu quelque part et puis de publier des choses intéressantes si si on est on s'en capable de le faire aussi ton avis là dessus je suis tout à fait d'accord les réseaux sociaux aujourd'hui en fait on devrait même inventer un nouveau nom parce que réseau social ça fait un peu trop b2c vous savez c'est facebook c'est twitter etc et c'est vrai que depuis on va dire cinq ans il ya le b2b donc le professionnel qui est venu sur les réseaux sociaux début les gens comprenaient pas sauf avec linkedin qui est très professionnel mais le problème c'est qu'il ya beaucoup trop de personnes qui le voient encore linkedin seulement comme un cv tech ce qui est faux ce qui n'est pas ça le but de linkedin c'est de pousser des profils et de les pousser de manière à ce que ça attire du monde à ces gens là pour qu'ils puissent mieux se vendre oui déjà on est sur cette approche les gens veulent venir à moi et après bas il ya plein de techniques on reparlera juste après mais la réalité c'est que ça fait partie des techniques de prospection ou de d'attraction client toi tu en es la preuve vivante j'en suis la preuve vivante aussi et moi j'accompagne des gens à se lancer justement sur les sur les réseaux sociaux et en deux trois semaines on peut déjà commencer à avoir des touches des devis des sujets et le plus dur après c'est que quand ça commence à bien fonctionner faut être capable de bien encaisser la charge et ça c'est un sujet que les gens ont du mal à comprendre c'est que les gens parlent beaucoup de faire de la pub pour avoir des clients ils ne comprennent pas que faire du contenu un peu tous les jours ça fait des impressions gratuites parce que je les paye pas mais faut que je passe du temps et après il faut parler avec les gens et en fait ce qu'il faut comprendre c'est que quand vous payez une pub et que quelqu'un s'inscrit sur votre landing page l'équivalent sur linkedin c'est je fais un poste et il y a des gens qui m'ajoutent et là je dois aller leur parler mais je pense qu'on en reparlera après l'époque du je fais un poste les gens prennent rendez vous sur mon calendrier moi ça c'est cinq pour cent de mon business à moi les gens je vais les chercher voilà c'est bon je rebondis juste avant de continuer mais à ce rythme qui dit on devrait tous être capables de vendre nos idées c'est vrai évidemment et puis rémy qui répond bah oui malheureusement on n'apprend pas ça à l'école et même dans les écoles de commerce on apprend assez peu la vente on apprend marketing les comptabilités les finances mais et c'est pour ça qu'on est là c'est moi c'est mon métier depuis maintenant 18 ans et c'est pour ça qu'il ya des formations après et puis voilà c'est tout notre pouvoir tout système éducatif j'ai vu qu'ils allaient donner des cours d'empathie bientôt donc pourquoi pas c'est déjà un bon niveau bon donc événement blog blog conférences réseaux sociaux donc réseaux sociaux en fonction de là où sont vos prospects il ya instagram il ya facebook il ya twitter il ya youtube évidemment même si on ne sait pas vraiment un réseau social mais on peut quand même parce qu'il n'y a pas vraiment d'échanges même si les gens peuvent commenter après il ya la possibilité alors les marqueteux appelle ça les lead magnet moi j'appelle ça le livre blanc j'aime bien parler en français mais le livre blanc c'est être capable de mettre de la valeur dans dix pages 15 pages c'est de la mettre à disposition gratuitement en général contre un email et bah si les gens sont intéressés par tel ou tel sujet forcément c'est des cibles potentielles donc des prospects potentiels et des clients potentiels ce qui fonctionne bien je pense que tu connais bien le sujet exactement moi typiquement c'est quelque chose que je faisais beaucoup j'ai un peu arrêté parce que moi je suis dans un avec mon contenu maintenant il faut que je repense ma stratégie de suivi de l'idée de closing parce que je commence à en avoir beaucoup donc le problème c'est que moi faut que je ralentisse un peu la la prospection parce que ça prend du temps mais il ya un système qui fonctionne très bien sur les réseaux sociaux mais aussi sur les pubs ça a été piqué des pubs et du référencement naturel c'est de voilà faire quatre cinq pages de qualité sur une problématique de votre client et vous en parler sur les réseaux sociaux en disant aux gens commenter ou dites moi si vous êtes intéressés et je vous l'enverrai donc qu'est ce qui se passe dans ces moments là généralement vu que les gens font un commentaire l'algorithme aime bien donc ça le pousse à plusieurs autres personnes dans la même niche et en fait il ya de plus en plus de gens qui vont voir votre votre profil et qui risquent de encore une fois mettre des commentaires et après vous avez tout simplement la capacité d'envoyer ce lead magnet et dans ce lead magnet vous apportez de la valeur et bien sûr dans les leads magnets ou les livres blancs comme tu dis il faut faire des insertions en disant va prenez rendez vous avec moi je vous expliquerai de vive voix etc etc et après si vous voulez aller encore plus loin quand vous envoyez ce ce livre blanc l'idée c'est de dire mais mais pourquoi ce qu'on en parlerait pas directement de vive voix ou attendre trois quatre jours pour dire est ce que tu l'as lu comment ça se passe est ce que tu as des questions et vous voyez c'est là où on fait de l'inbound et après en fait on suit bien et on fait de l'outbound aussi mais ça on va en parler un peu plus en détail juste après donc ça ça fonctionne très très bien et c'est généralement ce qu'on recommande aux gens quand ils se lancent parce que toi jean pascal qui moi aussi j'en suis à ce point là maintenant c'est que j'ai j'ai beaucoup de gens qui viennent à moi donc j'ai pas j'ai pas besoin non plus de forcément aller beaucoup plus vers les gens mais pour les gens qui se lancent c'est une stratégie qui fonctionne très 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 bien oui je te confirme ça donc on aucun sur l'inbound c'est je fais venir par événements blog blog conférences réseaux sociaux livre blanc et puis évidemment votre site internet mais votre site internet mais aussi votre page de profil linkedin tout compte fait c'est aussi un premier un premier contact avec vous donc déjà là c'est ça permet de s'y revenir les gens à moi puis après ce qu'on appelle l'outbound donc l'outbound c'est le marketing direct c'est l'emailing c'est envoyer des plaquettes c'est distribuer des tracts dans la rue tout ça c'est du marketing direct donc voilà il y a l'organisation de salon donc c'est vrai qu'on peut avoir un stand et puis les gens a priori si je vais au salon du ptp c'est que je risque d'être dans le ptp et que ce que je vais vendre va intéresser les gens qui sont là mais je peux aussi aller ça c'est un conseil que je donne en plus aller sur les salons de mes clients c'est à dire que et là en mode visiteur ça permet de créer des liens de se renseigner sur le marché d'avoir des noms d'avoir des cartes de visite bah tiens on s'est vu sur tel salon ça c'est de la prospection un peu gratuite aussi quoi c'est deux heures trois heures sur un salon ça permet d'avoir déjà pas mal de pas mal de leads donc si je sais pas moi imaginons je suis je fais de la formation commerciale donc pour aller sur tous les salons mais je viens du je viens du prêt à porter je vais aller faire le vous next je vais pas faire un stand de formation mais je vais aller sur les stands et puis voilà créer des liens se renseigner avoir des noms ce qui est beaucoup plus facile après pour faire du ce qu'on appelle du warm calling passer du cold warm c'est pas juste j'ai un nom mais ah bah monsieur intel que j'ai vu sur tel salon m'a dit que je pouvais vous appeler et c'est quand même vachement plus facile donc ça c'est un petit tips que je vous donne déjà c'est aller sur les salons de vos clients les salons alors en mode je vais voir ce qui se passe et je me renseigne exactement ça moi aussi je le faisais beaucoup j'avais pas énormément de résultats mais j'en ai eu quand même beaucoup de salons justement à l'époque dans le btp où je venais je rencontrerai des acteurs soit que je pouvais aider ou des acteurs qui pouvaient me mettre en relation avec des gens moi typiquement je suis rentré chez next city comme ça en fait donc next city vous voyez c'est un gros gros moteur et pas que pas que et ce que j'ai fait c'est que on s'est je suis allé voir on s'est présenté voilà évacuation des chaussures mesure sur des sur chantier pardon et vous vous faites quoi déjà vous êtes bien la branche promotion oui est ce que c'est vous qui gérez les bains des déchets oui non ok déjà mais moi en relation avec ces gens là et après est ce que tu travailles avec d'autres promoteurs oui on fait travailler beaucoup de petits promoteurs ça m'intéresse de pouvoir les contacter de votre part et en fait c'était tellement un grand groupe que six mois après j'ai réussi à avoir la bonne personne que ça les intéressait pas de faire de l'apport d'affaires ce que nous au final on était quoi une petite boîte mais la réalité c'est que après six mois il nous a gentiment mis en relation avec tous les promoteurs que lui gérait en île-de-france et j'avais une quarantaine de promoteurs ça m'a permis de travailler avec trois cas et un promoteur chez nous ça nous apportait vite 30 000 et 40 50 000 euros d'évacuation de déchets par an mais je suis allé voir les gens effectivement donc ça c'est les salons après alors n'hésitez pas on va après répondre à vos questions parce que le but du live c'est ça c'est de revenir sur qu'est ce qui existe en prospection et peut-être des choses auxquelles vous n'avez pas pensé des fois on n'est pas forcément dedans mais on est là aussi pour répondre à vos questions sur le sujet après il ya la prospection terrain ça peut toujours fonctionner même si c'est plus en plus difficile parce qu'il ya eu le covid parce que les entreprises sont de plus en plus sécurisées enfin voilà c'est quand même de plus en plus compliqué mais voilà ça peut encore marcher dans certains domaines et puis évidemment le phoning et le phoning le phoning ça marche toujours moi je forme régulièrement des commerciaux à prendre leur téléphone c'est encore une technique qui marche bien mais bien évidemment encore une fois ça marche bien si c'est préparé si je sais qui j'appelle quoi j'appelle qui est ma cible n'est pas juste j'appelle comme ça j'ai préparé je vais voir sur une ligne j'ai un fichier qui est qualifié où je qualifie au fur et à mesure et puis linkedin aussi ah bah tiens j'ai vu que vous aviez publié ça j'ai vu que vous aviez commenté ça j'ai vu que vous aviez liké ça bah ça donne une raison d'appeler et ben c'est encore une méthode qui fonctionne très très bien mais clairement alors moi à l'époque j'étais dans le btp c'était alors c'est assez drôle parce que en île de france le col col ça fonctionnait pas sur les artisans et les petites boîtes pourquoi parce que il y en a trop 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 par contre quand j'ai ouvert d'autres régions de l'île de france c'était un de meilleurs canaux pour prendre de l'information et derrière vendre et moi je vais vous donner des stats sur une après midi avec deux commerciaux il faisait environ une cinquantaine de calls chacun ça décrochait à 50% donc il y avait 50 et c'est les artisans les artisans ça décroche ça décroche l'après midi mais pas le matin ça c'est quelque chose qu'on a appris avec le temps ensuite sur les 50 il y en avait 30 qui étaient intéressés et sur les 30 il y en avait à peu près 20 qui nous disaient quand était leur prochain chantier et qui était à peu d'accord sur un prix nous le vrai sujet c'était de les rappeler deux trois jours avant pour savoir s'ils nous avaient pas oublié s'il n'était pas passé par quelqu'un d'autre s'il n'était pas passé par son pote ou si son chantier n'avait pas été avancé qui nous avait oublié et à partir du moment où on a compris ça c'était téléphone 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 et ce qui est bien c'est que la cible artisan en plus de ça quand ils commençaient à nous connaître c'est eux qui nous appelaient et qui nous demandaient de les rappeler au bon moment donc avec le temps nous on avait quatre cinq commerciaux mais ils passaient ils avaient une centaine de calls par jour donc facile que 60 70 entrant d'accord et ça fonctionne et aujourd'hui moi ce que je vois c'est que je forme des gens justement à faire du call call et ça fonctionne même si le b2b les esn high tech machin parce qu'il faut savoir c'est que le call call aujourd'hui tout le monde a peur le peu qu'ils en font ils en font pas forcément bien et c'est un peu le canal alors je vous le dis en 2024 le truc qui va revenir en force et en 2025 c'est le call call pourquoi parce que ça coûte rien entre guillemets tu payes ton commercial mais les budgets pub explose le seo c'est plus en plus dur tout le monde fait du call dîner etc en fait les gens reviennent sur du call call donc clairement le call call je pense qu'en 2024 ça va être vous allez voir pop et des agences de call call par ci par là et en 2025 ça va redevenir un canal saturé et il y en a un autre qui va revenir de toute façon il ya des rotations comme ça ça veut pas dire ça fonctionnera plus mais aujourd'hui moi j'accompagne des gens à faire des scripts ça fonctionne mais par contre faut savoir le faire et c'est surtout là le c'est surtout là le call call et à toi je pense que tu t'en accompagne encore plus que moi et toi même tu sais que c'est ça oui mais une des premières choses que je peux que je dis quand j'ai une session de call call ça se forme de blitz ils sont là à prendre des rendez vous en groupe etc ça fait un beau challenge mais c'est dire le chasseur il a tout à gagner et l'éleveur il a tout à perdre c'est à dire que quand on fait une session de call call et qu'on part des parties pour deux heures pour rappeler le risque c'est quoi c'est juste de choper du lead de choper du prospect de ce qu'il y a pas d'en perdre quand tu es éleveur et que tu as une base de clients le seul risque c'est qu'il ferme c'est que tu en perds c'est que tu es un concurrent qui te le pique là on a tout à gagner donc évidemment évidemment la prospection téléphonique fonctionne et ça fonctionne toujours ouais alors là il y a deux trois commentaires je me permets de les annoncer parce que je peux pas les choisir et les mettre mais tu vois c'est toi le patron il ya patrick de carvalho qui dit après la phase d'automatisation à outran sur linkedin ces deux dernières années on est revenu à fond dans les appels à froid alors je sais pas si tu parles de toi ou de tout le monde mais ça c'est très bien ce que tu dis la réalité c'est qu'il ya deux trois ans tu envoyais un message sur linkedin avait 80% de réponses si la personne t'accepter ça vous oubliez maintenant pourquoi parce qu'il ya trop de monde qui le fait etc il ya eu la vague des faux profils je sais pas si vous en souvenez l'année dernière il va encore les gens vous alliez sur internet vous mettez profil générateur et ça vous crée une tête comme comme la mienne à partir de rien il y a des gens qui avaient automatisé ça et en fait bah aujourd'hui pourquoi est ce que ça fonctionne de moins en moins et que le code email revient un peu en force parce qu'en fait ça commence à être saturé à cause d'outils faciles comme lemlist ou alaxi tu fais deux boutons tu envoies une campagne mais les gens ne savent pas faire donc les gens de plus en plus marre et ils acceptent plus ils acceptent plus donc c'est pour ça qu'il faut être de plus en plus intelligent bah d'ailleurs si ça vous intéresse que je vous dise comment moi je fais mettez le en commentaire et comme ça je répondrai je répondrai aux questions et juste en dessous je crois que c'est rémi flamand qui dit stratégie de prospection multi canal feux nourris soutenus surtout pas de prisonnier j'aime bien ta raison c'est qu'il ya un côté faut être bourrin mais faut être prof dans son approche et c'est vrai qu'aujourd'hui moi ce que j'explique dans mes coaching mes formations c'est que il ya des gens qui vont être beaucoup plus à même de répondre sur linkedin d'autres plutôt par email d'autres plutôt par téléphone mais même si tu as une cible qui répond plutôt par téléphone ça vaut le coup en amont d'envoyer des emails pour rappeler au bon moment les bonnes personnes et pour déblayer et typiquement si jamais tu as une cible email par exemple tu peux être sûr que dans l'email il en aura toujours 20% qui répondront beaucoup plus par téléphone ou ailleurs c'est pour ça que le multi canal c'est bien faut je vous déconseille de faire tout ce que les gens vous conseillent c'est à dire visite profil j'envoie un email et puis après je regarde le profil et puis après si jamais me répond pas j'envoie une deuxième interconnection sur machin ça vous oubliez ça ne fonctionne pas ça c'est techniquement intellectuellement parlant sexy mais la réalité c'est qu'en fait c'est trop complexe faites des choses simples c'est comme un call call vous présentez pour obtenir un rendez vous en apportant un minimum de valeur et susciter l'intérêt fin d'histoire c'est tout et bien en fait le multi canal c'est pareil je vous donne un petit tips par exemple moi quand je fais toujours un test sur 100 personnes sur linkedin et 100 personnes par col d'email et après je regarde par rapport à cette target est ce que ça répond mieux sur linkedin ou est ce que ça répond mieux sur sur les emails et si jamais ça répond mieux sur les emails je commence sur les emails et après je fais ce que j'appelle un fallback donc en bon français c'est un je sais pas comment dire mais bon on va suivre le pas le pas suivre voilà en fait on va juste suivre après si j'ai pas de réponse sur linkedin mais en faisant mention de ce qu'on a fait par email et là typiquement je raccroche ce que normalement j'ai pas mais vous voyez c'est un puis deux pour essayer de rattraper c'est pas c'est pas ça quoi pour le pour le phoning parce que ce que je dis dans mes accompagnements aujourd'hui c'est qu'on a une grande chance c'est qu'il ya eu le covid et quand je dis que c'est une grande chance c'est que bizarrement quand tu fais du phoning quand tu laisses le choix entre on se voit où on se fait un petit échange en visio ben les gens accèdent beaucoup facilement à un rendez vous en visio que un rendez vous physique ben tant mieux c'est et puis du coup je peux en faire plus aussi en tant que commercial et ils ont l'impression que c'est en fait c'est moins intrusif et c'est moins engageant ils acceptent plus facilement et ça permet au plus d'avoir une question alternative voilà du coup et puis le truc c'est même de la poser de manière négative c'est de dire voilà du coup est ce que vous voyez un inconvénient à ce qu'on voit ou en visio ou que viennent chez vous parce que là c'est compliqué de dire non et en général les gens voilà donc ça c'est un type ce que je vous donne pour conclure qui marche plutôt pas mal on a ligne qui nous dit pour le call call vous utilisez quoi comme pour avoir du fichier client à ça très très bonne question d'ailleurs j'en passe si tu pouvais m'autoriser sur stream répondre aux commerciaux aux commentaires comme ça je peux je peux répondre en direct en fait il ya beaucoup de questions et il ya beaucoup de réponses aussi à donner et comme ça vous aurez une réponse pour chacun alors bah pour les fichiers il ya plusieurs façons de faire moi je suis très très peu pour acheter des fichiers sur vous savez les humains faut les trucs comme ça moi ce que j'aime bien c'est utiliser les outils alors vous savez c'est ce qu'on appelle le gros hacking mais la réalité c'est qu'aujourd'hui il ya des outils qui permettent d'obtenir justement les bons numéros etc je vous donne un exemple et d'ailleurs si vous êtes intéressés mettez moi vous êtes intéressés et je vous expliquerai plus en détail comment moi je fais mais concrètement comment je fais moi il ya un outil qui s'appelle casper qui va récupérer tous les 06 personnel des personnes et moi je les connaîtrai parce que je travaille beaucoup avec eux il ya aussi des outils comme c'est exactement j'arrive pas de tu veux tu arrives pas à partager toi de ton côté quand tu fais présenter dis quoi alors si présenté je pense que je peux mais c'était pour répondre aux commentaires ah non ça tu peux pas ah ok bon bah c'est ça tu peux pas moi je peux les afficher après tu peux si tu pourras répondre aux commentaires dans le fil de discussion c'est ce que je vais faire en tout cas ceux qui veulent les outils call d'email ou call de call de phone mettez en commentaire call d'email call de phone et je réponds à votre commentaire avec avec tous les outils que j'utilise en tout cas il ya un autre outil qui s'appelle faro en fait c'est une très grosse base de données qui va utiliser vous savez la base de données de société info.com toute la donnée qui trouve sur linkedin et sur internet il fait un énorme mashup en fait quand vous êtes dessus vous avez énormément d'informations vous avez des informations sur l'entreprise leur numéro de téléphone leurs emails tout est vérifié c'est à dire que quand on vous donne un email mais de qualité et pareil avec le 06 il est vérifié par les outils comme casper ce qui fait c'est comme ça qu'on peut se faire une belle liste mais je le dis aussi pour c'est c'est pas comme la ville au portugal c'est p h a r o w exactement et en tout cas les amis n'hésitez pas à le mettre en commentaire je vous expliquerai tout ça mais concernant aussi les bases de données il faut que vous compreniez quelque chose le plus important c'est pas les outils que vous utilisez c'est l'approche que vous voulez avoir le plus important c'est de savoir faire des filtres pour sortir les bonnes personnes et comme ça vous savez quoi leur dire et quand vous les contactez vous allez avoir du retour après que vous utilisiez faro il ya plein d'outils moi je vous parle de cela parce que ce sont les miens que j'apprécie et j'accompagne mes clients là dessus mais attention le plus important c'est de faire des bonnes listes et toutes les personnes que j'accompagne ont fait toujours trois quatre cinq listes différents de profils différents et on voit qu'il y en a toujours un qui est nul un qui est bon et deux ou trois qui sont moyens c'est pour ça que le pire c'est de prendre une liste qui est grande comme ça d'appeler tout le monde on call 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 et puis en fait des fois ça fonctionne pas ça fonctionne bien alors que bien la segmenter faire des petits tests sur chacun bizarrement il y en a toujours une qui sort et après vous concentrez sur ce qui fonctionne bon rappel de pascal qui met souvent le commercial à jette l'éponge au bout de trois relances de prospère qu'il faut moins six ou sept relances bah oui en tant qu'il n'a pas mis un point dans la gueule en fait tu continues c'est que de toute façon c'est quoi le risque tant qu'il a pas non ferme et définitif ouais voilà c'est ça c'est ça que je veux dire mais puis généralement au bout de 48 heures il sait même plus qu'il a appelé enfin voilà faut pas se prendre la tête c'est 100% des gagnants ont tenté leur chance comme au loto donc il faut il faut y aller le code call c'est top en sens de phonique groupé avec des filles échanges de listes bref ouais je suis d'accord avec ça c'est c'est souvent moi quand je fais des formations prospection les gens ils arrivent on leur dit vous préparez les listes et tout ils disent voilà là j'ai pas envie et puis à la fin de la journée il dit ouais c'était génial effectivement le fait de faire ensemble tu mets sur un tableau les rendez vous de chacun les besoins de chacun tu fais vivre ça et puis du coup ah bah y'en a qui a eu un rendez vous donc tu essaies d'en avoir un c'est vrai que c'est quand même sympa de faire ça à plusieurs que tout seul je suis d'accord avec ça c'est clair alors après c'est marrant parce que moi le call call je préfère être un peu dans ma bulle personnelle en fait pas toi genre moi j'aime bien dire à la fin à la fin bon bah voilà voilà ce que j'ai fait avec mon équipe mais après quand je suis dedans moi j'ai besoin d'être dans ma bulle et descendre 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 et après oui alors chacun alors c'est vrai qu'en fonction des tempéraments mais souvent s'appeler ça donne envie après je peux comprendre qu'il y ait des gens qui n'ont pas envie d'être écouté ou observé et qui ont envie de se concentrer et d'être tout seul donc après à chacun de trouver ça mon truc donc Vincent juste oui le replay il sera sur le sur nos profils donc ça restera il suffira d'aller voir le live donc oui il ya un replay qui reste sur l'indeed vaut mieux courriel par par courriel personnalisé que les courriels en masse en cci qui finissent aux indésirables je crois que t'as un avis là dessus quand t'as une alors quand on parle ouais quand on parle de courriel j'imagine qu'elle parle de c'est un garçon c'est lui marie ah pardon j'ai juste entendu marie je pense qu'elle que il parle pardon de des emails oui c'est ça oui bah courriel oui c'est toi tu parles anglais mais quand on parle français oui c'est le courriel donc du coup oui est ce qu'il vaut mieux courriel généralisé avec les cc images ou alors un courriel vraiment est vraiment personnalisé pas avec bonjour x deux points ouais alors en fait il ya vraiment beaucoup beaucoup de choses à dire sur l'email le col d'email les courriels une des bases effectivement c'est d'assurer ce qu'on appelle la délivrabilité c'est à dire arriver dans la dans la messagerie des personnes et ça les amis c'est le plus c'est pas le plus compliqué mais c'est un petit setup une petite organisation technique qu'il faut faire qui est pas compliqué mais faut suivre les bons les bons process en fait et concrètement pour répondre à ta question la masse ça fonctionne moi j'en ai encore fait hier j'ai envoyé à 100 120 personnes j'ai trois personnes qui m'ont répondu donc des leads et là maintenant je les suis pour prendre rendez vous pourtant ça fonctionne alors c'est pour ça que c'est hyper intéressant et important comme je disais de faire des listes très précises parce que comme ça quand vous faites un message vu que c'est sur un segment de segments tout le monde vous le faites pour le segment un copywriting donc une écriture très spécifique et que ce soit pour toi jean pascal pour moi ou autre quand je le reçois j'ai l'impression qu'il me parle à moi parce que c'est tellement segmenté sur mes problématiques que ça fonctionne ok attends je regarde s'il y a d'autres questions je suis intéressé intéressé donc déjà il y a plein de gens qui sont intéressés par ce que tu dis voilà tac 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 est-ce que est-ce que tu as est-ce que casper c'est rgpd tu sais ça alors c'est casper c'est le e à la fin c'est k a s p r mais voilà exactement bah écoutez les amis moi je n'utilise que des outils qui sont rgpd et c'est une très très bonne question à ce que ce que la personne pose parce qu'au début rien n'était rgpd tout était borderline moi je me souviens d'une époque où tu sais sur excel il y avait des formules qui allaient chercher le nom de domaine ça cherchait nom prénom et en fait ça ça recréait des adresses email par exemple pour jean pascal et en fait ça me crée 15 possibilités puis après on envoyait sur des faux serveurs pour voir si la l'adresse fonctionne ça c'était il ya huit ans quand j'ai commencé il ya des gens derrière qui ont fait des outils aujourd'hui moi quand je vous parle de casper quand je vous parle de faro tout est rgpd et ne vous inquiétez pas que ces boîtes là elles sont surveillées et aujourd'hui moi je l'ai utilisé il n'y a pas de problème et c'est une des premières choses qu'ils mettent en avant façon sur leur landing page et rgpd 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 parce qu'ils savent qu'en fait des bas des entreprises comme vous si vous avez de la donnée qui est mal prise compliqué vous pouvez avoir des problèmes tu peux nous donner une idée de tarifs puisque tu les utilises toi ce qu'il ya patrick qui met c'est assez cher en tarif licence ta santé ou pas alors oui et non c'est à dire que si vous passez avec mes liens bien évident je peux vous avoir des réductions déjà et après il ya un sujet mais ça c'est ça pour le coup c'est une très très bonne question c'est que moi j'ai connu l'époque où les outils coûtaient 10 15 euros par mois il ya cinq six ans et maintenant ils ont compris le filon puis ils ont recruté maintenant qu'on paye tout le monde c'est normal aujourd'hui ça coûte plus cher donc c'est vrai que maintenant un commercial il doit être outillé et avoir les bons outils ça coûte quelque chose donc moi ce que je dis toujours c'est que si vous avez un système c'est ce que je mets en place avec mes clients c'est moi j'appelle ça la sales machine tu as par exemple casper pour trouver les numéros tu as faro tu as un paille drive pour bien tout gérer tu peux avoir après un ring over aussi ça te fait 200 250 euros par mois d'outils c'est vrai maintenant faut le voir d'une autre manière combien de leads et clients ça t'apporte et tu peux calculer ton héroïque c'est aussi simple que ça et je sais que il y en a beaucoup moi j'étais comme ça aussi au début je vais tout faire ça coûte pas cher machin je perdais un temps monstrueux aujourd'hui si vous prenez un accompagnement avec moi je vous explique en dix minutes comment faire une liste faro elle est extraite elle est dans votre crm alors l'explication ça dure 45 minutes pour être sûr de bien comprendre mais après en dix minutes vous êtes autonome et qu'est ce que vous ferez pour combien ça coûte ça en dix minutes de sortir une liste parfaite tu as raison donc il faut plutôt le voir comme ça le bon calcul c'est ça c'est toujours voir combien ça coûte ok mais combien ça rapporte à la fin c'est sûr que c'est toujours pareil 300 400 balles 500 balles c'est comme moi je vois je vends beaucoup sur linkedin les commerciaux tu as des boîtes qui leur ont pris 16 navigators à 4 500 600 balles à l'année mais les mecs ils y vont pas ils savent même pas utiliser les fonctions de base donc voilà c'est que des fois il y a aussi de l'argent qui n'est pas mis au bon endroit bon tiens il y a patrick je connaissais pas cette info donc tu l'as cette info toi sinon vous pouvez choper le téléphone de n'importe quel dirigeant de société en allant sur le site de la due la déclaration unique d'embauche de l'urssaf en france alors oui je sais très bien pourquoi il dit ça ça typiquement c'est un petit hack qui a été partagé il ya un mois je crois c'est que tous les dirigeants sont dans l'obligation de donner un point de contact à l'urssaf parce que l'urssaf quand ils ont besoin ils vont chercher donc après ce point de contact ça peut être un numéro de téléphone ou un mail et normalement c'est un fichier qui n'est pas c'est pas qu'il n'est pas sécurisé qui est accessible à tout le monde donc logiquement tu peux tu peux y aller alors moi j'ai pas le temps de vérifier si c'était vrai ou pas et à quel point on pouvait y aller ouais ouais c'est exactement ça en fait ok c'est exactement ça il ya benoît qui parle de human linker alors je pense que je peux en parler rapidement puisque je les connais bien aussi moi aussi j'y connais très très bien aussi bon ouais l'idée du maniqueur en plus moi c'est lié au disque que que j'adore donc human linker c'est une extension chrome qui vous permet déjà de connaître les la couleur en tous les cas le profil 10 de votre interlocuteur et donc d'adapter la façon de le contacter et maintenant depuis deux mois deux mois deux mois et demi ils ont aussi tout un séquençage de mails etc donc c'est un outil qui est plutôt bien vachement bien foutu en plus vous avez droit gratuitement à 10 consultations par par mois mois mais c'est un outil qui est intéressant ouais c'est un outil qui est très très intéressant en plus ça ça fait vraiment un mélange d'analyse des profils pour comprendre comment leur parler ça commence à envoyer des emails aussi en quasi automatique en se basant sur le profil de la personne moi typiquement human linker je les aime beaucoup parce que quand j'ai des rendez-vous importants je vais voir les gens pour comprendre comment les attaquer pour comment pourquoi parce que la méthode 10 que tu connais très très bien franchement moi ça m'a permis d'accrocher certaines personnes parce que je leur parlais comme ils me recommandaient de parler et c'est là le pouvoir de l'IA qui est vraiment intéressant à benoît merci benoît je vois qu'il ya un client satisfait donc je te le mets benoît typiquement c'est quelqu'un que j'accompagne depuis le mois de novembre et je lui ai expliqué comment faire du col d'e-mail là en ce moment on est en train de restructurer tout son pipe commercial justement avec les r1 les r2 quoi dire entre chaque comment l'automatiser un minimum et ça se passe bien donc c'est super ben merci il ya l'une qui dit combien de temps par jour passez vous pour la prospection si bien téléphonique que mail j'ai un avis là dessus mais vas-y je te demande ton avis alors moi typiquement aujourd'hui je passe aujourd'hui à peu près une heure et demie deux heures par jour sur linkedin à répondre aux commentaires parler aux gens répondent à tous mes messages parce que j'en ai beaucoup mais il faut que je réduise à une heure et typiquement moi à l'époque alors à l'époque quand je faisais du col 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 donc c'était mon ancien table là pour le coup on était sur on se faisait des sessions d'une heure enfin 50 minutes 10 minutes de pause on se faisait deux séquences de séance pendant le matin de l'après et on faisait des roulements entre ceux qui faisaient du sortant et ce après qu'ils aient du rentrant à peu près et quand je fais de l'e-mail moi je vous et je vous apprendrai comment le faire si ça vous intéresse mais moi ce que je fais c'est qu'en une heure top chrono j'ai fait je sais qu'il y avait ma cible j'ai sorti j'ai fait deux séquences avec des copywriting différents ce que j'appelle des séquences et 5 6 email différents parce que moi j'ai l'habitude donc moi quand je me met tu sais une heure allez on va dire deux heures max et après j'envoie ouais alors si on parle de la procession téléphonique il faut prévoir des séances de deux heures pour moi c'est bien le temps de se lancer de se choper faut pas se dire je fais ça entre deux rendez vous fait deux appels parce que voilà faut un peu de temps faut faire que ça faut préparer sa liste c'est pas avant je regarde qui j'appelle j'appelle et puis après avant je vais regarder qui j'appelle et j'appelle non c'est je prie je prépare ma liste je conseille aussi de si vous avez des solutions qui s'adressent un peu différents types de clients si je me concentre sur un type de client bah voilà j'ai une solution d'imailing par exemple voilà je vais appeler que des comptables puis la fois d'après je vais appeler que des boîtes qui font de l'informatique etc donc voilà concentrez-vous sur un sujet c'est comme ça qu'on est le plus le plus efficace d'ailleurs alors avant que tu prennes l'autre une autre question les amis j'ai mis en commentaire si jamais vous voulez prendre rendez vous avec moi pour parler de vos de vos plans etc moi en 15 20 minutes je peux vous faire un petit plan d'action et je vous fais un audit de ce que vous faites aujourd'hui ça vous donnera déjà une belle visibilité de comment vous pouvez avancer donc je vois qu'il ya beaucoup beaucoup de questions comme ça j'y répondrai et je vous ai aussi mis un lien pour revoir le live vous est juste à mettre votre adresse email et on vous enverra un email dans la semaine pour le revoir comme ça vous le verrez à tête à tête reposée et j'irai attention une autre chose je vois qu'il ya des gens qui commencent déjà à dire je suis une agence de prospection etc je peux t'aider fait très attention il y a sûrement des gens qui vont venir vous parler en vous disant que je travaille avec eux et c'est pas vrai je préfère vous le dire très directement parce que ça c'est quelque chose que je vois sur tous les lives et je pense que toi aussi tu en es victime jean pascal c'est des gens qui viennent et qui te disent ah j'ai vu je suis l'associé de jason je suis associé de jean pascal tu n'avais pas le mieux c'est qu'on en parle et après en fait ils oublient le live et puis avant c'est quelqu'un d'autre typiquement typiquement julien cours couderck je vois qu'il ya des gens qui sont déjà en train de te proposer je t'ai envoyé un message tu réponds au message que moi je t'ai envoyé et pas aux autres petit on remet les points sur les 1 parce que les les rats et les pirates partout évidemment donc c'est ça on dans sa live sur la prospection ben forcément les gens qui disent bah tiens moi forcément ces gens là sont dans ma cible puisqu'ils vont donc donc oui et puis c'est facile de dire bah oui je travaille avec ou alors tous ceux qui ont mis leur adresse email là je vous conseille de tout de suite l'enlever et vos numéros de téléphone aussi je vous ai envoyé un lien vous avez juste à le mettre dedans alors je vous demande vraiment de l'enlever ce qu'il ya des gens qui vont maintenant vous allez bombarder de l'âme de truc donc philippe herlène céline thibault j'ai mis vraiment dans les commentaires le lien ou sinon vous mettez commentaire jason contacte moi et je vous enverrai je vous enverrai tout c'est plus simple comme ça parce que sinon il ya quelqu'un qui est capable de de l'adresse jason jason bero point 2 et de vous dire c'est moi bref alors linkedin user pas top de pirater un live ah bah écoute je peux dire qu'il y en a ils sont là que pour ça et je connais des agences cold email qui vivent sur la réputation des influenceurs comme benoît dubos probablement toi et tout et ne font que ça et m'ont montré comment ils font je trouve ça très très limite mais bon est-ce une bonne idée de prospecter des entreprises par call call en étant à l'étranger vu qu'on peut travailler sur des projets d'histoire distance ah oui bien sûr que oui aujourd'hui quand tu passes par exemple par ring over ou air call tu as un numéro français alors ça va te coûter 20 euros par mois mais un numéro français derrière tu es des statistiques d'analyse comme ça tu peux aussi toi te poser les bonnes questions tu peux réécouter des calls et ça c'est top quand il y en a un qui se passe bien ou au contraire il y en a qui se passe très mal tu peux retravailler dessus et du coup parce qu'il se passe c'est que les gens ils savent pas que tu es à l'étranger donc antoine lefèvre pas de problème tu as on off alors je pense que je pense que l'appli elle marche aussi à l'étranger mais là c'est 5 euros par mois qui a été créée par ta chris c'est un ancien champion de c'est de relève non mais c'est pas mal par contre j'ai jamais testé ça fonctionne à l'étranger mais je pense que oui parce que c'est c'est via une à une appli 5 balles 5 balles par mois pour avoir un autre numéro de téléphone c'est même utile pour se dire tiens j'ai envie j'ai qu'un téléphone mais je veux un téléphone pro un téléphone perso mais sur le même téléphone ça marche plutôt pas mal je suis pas d'action chez eux mais c'est simple et rapide et pas cher voilà il faut savoir mettre en avant les français qui ont une belle boîte aussi voilà alors tous ces français tac 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 bon il nous reste une dizaine de minutes donc si vous avez encore deux trois questions on y répond le but c'est de rester dans timing de terminer à 13h30 tac 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 rémy qui met tu peux voir les meilleurs outils du monde t'intéresse pas à ton client ses enjeux ses attentes tu ne feras pas d'affaires on est d'accord c'est pas les outils qui vont tout faire et heureusement exactement exactement avec exactement et tu vois par rapport aux outils machin moi je suis un peu tech j'aime bien tout ça mais les premières choses que j'apprends typiquement dans tous mes coaching etc que ce soit une session 15 sessions je reprends toujours la base et la base c'est à qui tu parles leurs problématiques profondes les frustrations les désirs attendus dans quel type de boîte et après on peut actionner et c'est quand on sait ça que là on peut faire des copywriting très très précis oui tout à l'heure je vous disais hier j'ai envoyé une campagne email je vais vous la donner je vais pas vous la donne contactez moi et peut-être que je vous en parlerai mais je vous donne la big picture comme disent les américains j'ai ciblé les gens qui qui ont une agence ads et le message c'est salut je suis passé sur ton profil il a du potentiel parce que je sais x y z sur les 15 personnes que j'accompagne est ce que toi aussi tu as ce problème là que toutes les agences ont eu l'année dernière et pourquoi je le sais parce que j'en ai accompagné une quinzaine en fait donc je sais très bien c'est quoi leur problème et donc le fait de le mettre en avant et de dire après j'ai une solution c'est de faire un deux trois tu veux en savoir plus on s'appelle et les gens ils prennent rendez vous bien sûr et tu vois ça ce que j'essaie ça pourrait être un call call c'est le c'est le sujet du moment alors c'est pour ça que je l'affiche c'est la question de sébastien qui met que pensez-vous de chat gpt pour rédiger votre online qu'est ce que tu en penses alors alors très bonne question pourquoi il ya les amis il ya est un outil vous devez utiliser les outils pour aller plus vite mais ça ne fait pas votre travail ce que je veux dire par là c'est que si vous demandez à chat gpt de faire un mail l'email il sera zéro par contre si jamais vous avez déjà des des copywriting qui fonctionne que vous avez déjà des mots clés pour le client externe là vous pouvez demander à tchat gpt de rédiger des emails un peu plus puissants et surtout ça va vous prendre moins de temps et là vous pouvez l'ajouter moi je vous explique clairement j'ai des templates qui fonctionnent très bien je les réutilise jusqu'à ce qu'ils ne fonctionnent plus et quand je réécris une séquence email je dis à chat gpt voici mes clients voici leurs problématiques leurs peurs etc tu vas respecter mes copywriting paf maintenant tu me fais une séquence en se basant là dessus ça me l'écrit et après je repasse dessus pour ajouter la touche humaine et là ça fonctionne et ça moi c'est ce que c'est ce que j'apprends donc si vous êtes intéressés j'attends je suis intéressé je reviens ça n'arrête pas ça n'arrête pas il ya plein de gens intéressés alors je te fais florent qui met bonjour je suis dans l'immobilier j'ai l'impression que vos techniques de prospection sont plus orientés b2b dans l'immobilier secteur très concurrentiel des prospects sont sur sollicité comment orienter sans non plus être le centième qui appelle je sais pas si je suis tu veux répondre en premier bah c'est marrant parce qu'on je fais des appels mystère avec daniel nadjar qui est aussi un spécialiste d'immobilier on se rend compte que la différence elle se fait quand même déjà très souvent sur je m'intéresse à qui m'appelle je lui pose les bonnes questions je connais bien mon produit maintenant évidemment que si je suis professionnel de l'immobilier c'est compliqué de faire du faim pourquoi pas je peux très bien faire du phoning sur une rue et puis dire tiens voilà je suis âgé immobilier qu'est ce que vous penseriez d'avoir une évaluation de votre votre maison tu vois à un moment donné c'est ça aussi des fois les gens bien avoir une estimation ça permet de créer du lien ça permet de créer du contact et moi je crois que ça m'est jamais arrivé en tous les cas j'ai pas eu d'agent immobilier qui soit pas qui m'a appelé pour me poser cette question là donc faut trouver des trucs qui sont différents parce que c'est vrai que le faire du boîtage en disant tiens si vous vendez votre maison bon on l'a vu dix fois cent fois et on regarde plus qu'il ya dans les boîtes et je pense que le phoning compte fait sur ce domaine là si c'est bien fait et si c'est pas une boîte qui est je ne sais où qui qui t'appelle et tout de suite tu dis mais non ça veut pas être le gars qui passe dans ma rue mais tiens et je suis passé devant chez vous et même si c'est pas vrai aujourd'hui il ya des outils comme google street view qui permet déjà à batiens j'ai vu que vous étiez à côté d'un tel ou bon il ya des tas de méthodes états techniques faut juste être un petit peu imaginatif original et puis se dire qu'est ce que je peux faire de deux différences on est florent par rapport au col tu effectivement là on est plus b2b toi tu es un peu plus dans le b2c mais dans le fond c'est la même chose c'est une transaction et la transaction est humaine donc si tu viens et tu fais que de l'humain ça fonctionnera pas si tu viens qui est trop froid pour vendre quelque chose ça fonctionnera pas ou peu par contre si tu es un humain car tu t'intéresses vraiment aux gens tu poses les bonnes questions automatiquement les gens et d'écoute moi quand je suis prospecté tout de suite j'y suis pas intéressé laisse moi tranquille et des fois je me laisse porter parce que les gens apportent quelque chose et vraiment toi dernièrement c'était quelqu'un je suis je voulais de la gestion de patrimoine mais en fait c'était bien apporté et puis en fait je dis parce que c'est intéressant du coup je vois vous êtes entrepreneur machin vous avez quoi comme placement j'ai des placements là 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 ah d'accord mais vous avez pensé à faire comme ci comme ça oui exactement ah d'accord et en fait au bout de cinq minutes avant basti dommage je peux pas vous accompagner vous connaissez quelqu'un comme vous je fais mais en fait c'est super parce que elle m'a fait parler elle a essayé de comprendre mes problèmes elle a vu que toutes ces solutions à moi elle pouvait pas m'aider mais au final je suis resté cinq minutes pour lui dire non au final mais je suis resté et c'est ça qu'il faut essayer de voir il ya léo qui tient donc sur la procession b2b vous prioriseriez du call calling au profit de l'automatisation pas tout à fait alors léo comme d'hab je vais répondre à ton à ton message tu pourras on pourra prendre un petit rendez vous moi ce que je conseille tout le temps quand on sait pas ce qui répond ça c'est des approches que j'ai appris en start up et que tout le monde doit mettre en place maintenant c'est quand on sait pas ce qui fonctionne il faut faire des tests tu peux très bien tester avec sans email sans numéro de téléphone et ensuite sans linkedin et tu regardes à la fin de tes campagnes ce qui fonctionne le mieux et si c'est les linkedin qui fonctionne mieux tu commences par linkedin et après tu enverras des emails pour le reste ou inversement et pour aller encore plus loin pour ceux qui veulent vraiment aller beaucoup plus loin quand on a une base de données par exemple de 1000 personnes des fois vous n'aurez que les emails des fois vous n'aurez que linkedin des fois vous aurez les deux donc ceux où il y en a qu'un vous bombardez là dessus vous embêtez pas par contre quand il ya les deux vous attendez de voir lequel réagit le mieux pour mettre le premier le plus intéressant ça c'est l'approche qu'on appelle du gross hacker en bon français c'est l'approche des petits pas on y va tac 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 et on voit ce qui fonctionne et pour capitaliser là dessus le vous savez la prospection c'est très dur donc fait plein de tests et après vous capitaliser sur ce qui fonctionne le plus c'est pour ça que c'est ce que je disais tout à l'heure tu disais aussi le plus important c'est la préparation faire plein des tests hop et vous faites des tests comme ça et ensuite vous réduisez sur ce qui fonctionne c'est aussi simple que ça j'ai une petite question de d'aligne qui met à quelle fréquence envoyer animal de relance et te re contacte une fille alors il ya deux types de relance quand on fait une séquence email de prospection et après quand le le process de vente a déjà a déjà été lancé donc pour moi le point numéro un moi j'ai un petit un petit secret c'est que j'utilise la suite de fibonacci c'est à dire que quand j'envoie un message j'attends deux jours pour envoyer le message de trois jours pour le message 3 5 jours pour le message 4 et huit jours pour le message 5 pourquoi et 13 jours pour le message 6 pourquoi bon concrètement en fait c'est plus on envoie des messages plus t'as de chance de convaincre les gens c'est normal mais plus t'as de chance de les saouler donc il faut espacer les prises de rendez vous enfin les prises de messages pour pas voilà affoler les par contre si jamais tu me parles de relance parce que tu as proposé un devis etc moi j'essaie de raccourcir un petit peu c'est tout les j'appellerai tous les deux jours où j'enverrai un message tous les deux jours en apportant de la valeur et comment est ce qu'on apporte de la valeur partager un livre magnète un livre blanc partager un article linkedin que vous avez écrit c'est vrai qu'il ya plein de sujets qu'on a qu'on voulait aborder qu'on n'a pas eu le temps d'aborder au final ça va vite et c'est vrai que sur la relance la relance de devis oui proposer de la valeur dire tiens bah effectivement je vous appelle parce que je sais que ce sujet là vous intéresse et donc je voulais vous partager telle info ou telle info ou telle chose qui se passe sur votre marché ou vous voulez vous communiquer telle information mais c'est aussi on appelle pas pour savoir ce qu'il a pensé du devis on appelle pour dire ben voilà je suis sur la planification donc on attaque quand c'est à dire que si déjà je t'appelle pour te demander ce que tu as pensé c'est que déjà toi tu n'es pas sûr de ce que tu as proposé donc on n'est pas bon en terme d'état d'esprit c'est voilà je vous appelle je suis sur la planification là on est en février je commence à attaquer avril voilà on se cale ça quand on vous livre quand on commence enfin voilà c'est exactement c'est plutôt plus facile parce qu'on n'est pas en position de demandeur c'est ça y est c'est fait maintenant je veux juste avoir un contexte qu'on démarre et toi tu as c'est là on va faire un bon coach c'est que il ya de l'apport de valeur mais il ya ce qu'on appelle l'accompagnement moi j'appelle ça aider les gens à passer la barrière et les problèmes c'est à un moment donné quand faut y aller faut y aller on va pas se relancer une quatorzième fois pour savoir si on fait pas c'est à un moment donné je t'ai dit tout si je t'en dis plus en fait c'est c'est ma formation gratuite mon accompagnement gratuit donc à un moment donné si on y va on n'y va pas ok jason écoute il est 13h30 dis nous comment tu peux aider les gens qui sont là même si je pense qu'ils l'ont compris mais redis nous c'est quoi ton offre qu'est ce que tu proposes bah écoutez les amis déjà merci pour toutes les questions je vais repasser cet après midi dessus etc il faudra qu'on s'en fasse ça et moi ce que je vois alors par contre je vois qu'il y avait que 75 personnes en live mais on a eu beaucoup plus de questions que ça donc il y avait 660 inscrits donc c'est bizarre ouais ouais les live chez toi ceux qui sont qui regardent le live chez toi oui c'est peut-être ça parce que ça me paraît beaucoup de pertes en général on perd quand même deux tiers donc je m'attends à 200 250 mais c'est surtout qu'on a beaucoup de commentaires c'est ça bah écoutez les amis concrètement moi ce que je vous ai expliqué c'est que j'aide en fait soit les commerciaux soit les petites entreprises à mieux s'organiser pour générer plus de chiffre d'affaires et ça passe par plusieurs choses soit le call call soit le call email soit restructurer le pipe commercial et aussi toutes les techniques que j'utilise en social selling soit je vous apprends à le faire et on passe généralement entre quatre et six heures sur chaque pilier et on est en one one et je vous explique ce que je fais je vous donne des exercices je les corrige avec vous c'est comme si on l'avait fait ensemble donc en fait je vous accompagne et après vous êtes autonome pour faire comme moi et avec l'expérience d'ici six mois vous enverrez des emails comment et après il y a une autre façon de faire c'est que si vous voulez pas apprendre à le faire vous voulez que je le fasse pour vous bah moi en fait c'est mon équipe et moi on met en place en mode agence justement votre machine à prospection on vous met en place le crm et comme ça après on met en place aussi toutes les toutes les relances donc si vous êtes intéressés vous mettez jason je suis intéressé appelle moi je vous enverrai le live en replay mais aussi le comment s'appelle mon mon calendrier et ajoutez moi sur linkedin et normalement sur mon profil vous voyez c'est écrit à prendre rendez vous vous cliquez vous prenez rendez vous et par contre dessus s'il vous plaît remplissez vraiment qui vous êtes ce que vous attendez de moi etc et et après on avance ensemble on avance ensemble donc oui alors je te confirme à là en fin de live on est encore à 185 sur mon profil donc je pense que c'est les gens qui sont arrivés par chez toi tu regardes chez toi donc on est à 300 voilà j'aurais les stats de toute façon mais bon plus important c'est qu'on ait pu répondre aux gens qui étaient là après on sait qu'il y a des gens qui s'écrivent et qui vont les voir après parce que ça les intéressait mais ils n'étaient pas dispo donc moi ce que je peux vous dire c'est que si vous avez des équipes informées évidemment je suis là pour ça sur sur linkedin sur la prospection sur la vente sur la négo sur la méthode disque voilà que j'ai un livre qui s'appelle achetez moi que vous trouvez sur amazon et j'ai réussi un autre qui s'appelle influencer linkedin achetez moi on retrouve la méthode disque les sept étapes de la vente les quatre étapes de la négo et influencer linkedin où j'ai interrogé 30 influenceurs et vous donne mes tips aussi qui m'ont permis d'arriver aujourd'hui à plus de 132 mille abonnés dont moi voilà c'est la première chose et puis ça fait très longtemps plusieurs années qu'on me demande notamment pour le bit aussi une formation qui soit accessible aux particuliers ou aux indépendants pas parce que moi j'interviens que dans les entreprises dans des gros groupes et des groupes de 8 10 12 personnes donc là vous pouvez prendre cette adresse là qui vous permet après d'être informé je suis en train de travailler dessus vraiment un gros module de formation vidéo qui vous donnera tout qui vous donnera aussi accès à une heure de live par par mois pour poser des questions privées ou quoi de sap grosse formation sur le 10 grosses formation sur jantes et négo et grosse formation sur linkedin donc si vous êtes informé du lancement parce que je suis en train de travailler dessus et j'attends que ce finit avant de lancer vous pouvez déjà donner votre email ici à force capital pour expert hashtag coach de vente et dès que ça sort vous êtes informé et nous suivent tous les deux à suivez suivez jason qui est bien sûr de la valeur je crois que tu publie tous les jours je crois comme moi voilà de manière régulière et puis ben voilà en tous les cas on est très content de passer ce moment avec vous et à bientôt et on est là pour voilà si vous avez besoin d'être dans votre business parce qu'on est tous les deux dépassionnés et et en plus voilà jason est quelqu'un que je recommande parce que c'était plusieurs années aussi et il dit ce qu'il fait ce qu'il dit en fait c'est à dire que c'est pas des juste des gens qui inventent des trucs c'est quelqu'un qui qui a prouvé que ça fonctionnait et donc allez-y voilà bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore déjeuner ou ceux qui ont déjà avec nous bas bonne bonne fin d'appétit et puis à très bientôt sur linkedin ou ailleurs portez vous bien et bonne fin de semaine à tous bye 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 merci au revoir ciao 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 ciao